Comment attirer plus de touristes ? Dignes-les-Bains se pose effectivement cette question. Une partie de la réponse tient au développement de sa capacité hôtelière. Donc elle fait question en ce moment avec pourquoi pas des réhabilitations d'hôtels. Le reportage de Véronique Bouvier et Aurélien Casanova. Le constat est sans appel. Seulement cet hôtel a Dignes-les-Bains et la plupart sont fermés ou à l'abandon. Une situation qui étonne les visiteurs. Normalement, dans une ville thermale, ça devrait peut-être être un petit peu plus important. L'offre devrait être plus grande. Pour redonner de l'attractivité au centre-ville, cet établissement est en cours de rénovation. Celui-ci vient de rouvrir et depuis un an, ce spa thermal doit permettre de convaincre de nouveaux investisseurs à s'installer ici. On est sur des zones rurales et que les exploitants, en plus avec les phénomènes de crise économique qu'on connaît depuis quelques années, ont plutôt tendance à aller sur des villes avec des aménagements, des infrastructures, des moyens d'accès, de transport. C'est vrai que c'est plus difficile de venir sur Dignes-les-Bains et c'est la raison pour laquelle ce type d'équipement contribue vraiment à donner de l'attractivité. Ce manque d'hébergement conduit les touristes à s'éloigner de Dignes et à se tourner vers les chambres d'hôtes ou les gîtes, comme ici. On a deux gîtes pour cinq, un ici qui est à l'arrière, qu'on ne voit pas d'ici, et un plus grand gîte pour huit personnes qui se trouvent ici à ma droite. Pour autant, ces professionnels du tourisme sont favorables à l'ouverture de nouveaux lits marchands. On ne demande pas mieux qu'il y ait plus d'hôtels parce que d'une part, ça ne nous amène pas de vraie concurrence, parce que ce ne sont pas des formes d'hébergement comparables. Et deuxièmement, je pense que ça fait plus de monde sur le territoire, plus de monde qui va communiquer et qui va en amener d'autres. Objectif pour tous, redonner ces lettres de noblesse au pays dinois, un territoire jugé encore trop secret.